Musique de générique Hello ! J'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Sorbaby Challenge. Alors l'intro a été relativement courte, mais franchement pour l'instant il se passe rien de spécial. Donc je pense qu'au niveau des intros, je ne ferai pas des intros aussi longues qu'avant s'il n'y a rien d'intéressant qui se passe. C'est-à-dire si je ne sais pas, par lieu futur il y a des choses intéressantes qui se passent en début d'épisode. Donc en général j'essaie quand même de couper un épisode pour que le prochain au début soit intéressant. Là pour le coup il n'y a rien d'intéressant à vous montrer. Donc l'intro a été très courte par conséquent. Voilà j'espère que ça vous plaît quand même. Donc là nous sommes le jeudi matin. Les enfants vont bientôt aller à l'école. Non, 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 n'étoie pas, n'étoie pas. N'oublions pas que nous avons cette fameuse poubelle qui nous permet de gagner de l'argent. Autant en profiter et essayer de rentabiliser la poubelle là. Vous savez si je tout saute un petit peu, mais je suis un petit peu malade. Ça commence, c'est cool, ça fait plaisir ou pas. Alors pour elle, voilà, je voulais, hop, faire reproduire. Et du coup ils ont déjà fait leur devoir. Elle, elle est plutôt pas mal, lui un petit peu moins bien. Si je pouvais prendre une douche avant d'aller à l'école, ce serait pas mal. Et après aller parler avec ta soeur, ce serait bien. Et quant à toi, maîtrichière, alors, hop, ici les compositions, il faut qu'elle finisse celui-ci. Et du coup, vu qu'elle a fini sa composition, ça marche comment ? Son autre composition, elle ne peut pas encore le vendre. Écoute, on va la réveiller. Elle peut jouer à la poupée ? La maman ? Bah écoute, si elle joue avec sa fille, ça devrait augmenter les sociales aussi, on est d'accord ? On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Allez, fais-moi augmenter ce social. Euh, ça a passé un savon. Mais pourquoi ? La petite, elle a été un petit peu exemplaire. Euh, c'est limite, elle voulait nettoyer l'assiette de son frère. Elle se renseigne sur l'école. Ça, c'est un sujet qui fâche. Dites-moi en commentaire si vous aussi. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais petite, dès que mon père commençait à me parler de l'école, je savais que ça allait barder. En général, de mon côté, c'était souvent... Euh... C'était souvent un sujet assez... Comment dire ? Tabou, assez... Il fallait pas trop parler de l'école avec moi, quoi. Donc, euh... Il s'est renseigné sur l'école avec son frère, hein. Le même topo. Nickel, alors... Ah mince, il doit partir à l'école. Bon, tant pis. Au revoir, les petits ! Et on va lui demander de continuer sa composition. Reprendre le morceau. Mais normalement, j'avais commencé deux compositions. Il y en avait une que j'avais finie, mais du coup, elle est où ? On peut pas encore la vendre, c'est ça. Et ça se vend comment ? Parce qu'il faut un ordinateur pour vendre la composition. Mais elle est pas encore niveau 9. On m'a dit, pour les ventes, c'était niveau 9. Donc, je vais attendre le niveau 9 pour voir. Et déjà, merci beaucoup, parce que des fois, vous me donnez des conseils très très profitables dans les commentaires. Comme par exemple, que les compositions étaient dans mon inventaire. Ce que je n'avais pas fini, si vous m'auriez pas dit. J'aurais peut-être cherché pour un petit moment, hein. Là, c'est vrai que tout ce qui est composition, c'est un peu nouveau pour moi. C'est nouveau pour moi. J'ai jamais vraiment exploité ce côté-là des Sims. Donc, ça me permet en même temps d'exploiter ça dans ce challenge. Donc, ça fait plaisir. Ok, on va accélérer le time. On va essayer de reproduire les grenouilles en même temps. Toujours pas. Je crois que c'est toutes les 2 heures, non, les grenouilles ? J'ai pas fait attention tous les combien de temps on pouvait le faire. En tout cas, on va déjà commencer à... Oh, mince ! Angelo prend son déjeuner dans son sac à dos lorsqu'il aperçoit quelque chose de rouge à l'intérieur. C'est un petit mot en forme de cœur sur lequel il écrit T'es trop mignon. Rien d'autre. Il croit qu'il pourrait s'agir de la nouvelle élève qu'il observe très souvent. Doit-il lui poser la question ou attendre la suite des événements ? Alors, pour être très honnête avec vous, en général, quand j'ai essayé de mettre... Aller voir l'élève, ça se finit souvent mal. Je sais même pas si ça s'est déjà fini bien. Du coup, je pense qu'on va mettre attendre la suite. Alors, Angelo décide d'attendre la suite des événements. Bien sûr, pendant le déjeuner, des amis à lui rient et lui font signe. Et tu sais que t'es mignon. Toi, lance l'un d'eux. Angelo sort le mort, leur lance dessus et rit avec eux. Un jour, cela arrivera pour de vrai. Mais il est soulagé que ce ne soit pas aujourd'hui. J'ai eu raison. Heureusement, j'ai choisi cette option-là. C'est vrai que souvent, quand j'allais voir la personne, la personne disait que ce n'était pas elle. Elle renie, etc. Elle n'était pas contente aussi en même temps. Je pense qu'on va rester sur cette voie-là. Même si c'est un jour que je pense... Il y a moyen à clameau qu'une fois, il sera peut-être vraiment d'une nana. Ou d'un garçon. Parce que ce mot-là, ça arrive qu'aux garçons. Ce n'est pas possible que ce soit pour une fille. C'est vrai que dans mes souvenirs, c'est toujours les garçons qu'ils ont eu ce dilemme-là et pas les filles. On peut reproduire, s'il vous plaît ? Yes ! De l'argent. J'ai tellement envie qu'elle ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'elle obtienne son niveau neuf pour commencer à gagner de l'argent avec les compositions que je crois qu'on va un petit peu là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Les notes sont en hausse. Angela a travaillé dur et désormais un école... Kazen ne sait plus lire. Merci. Une élève d'école primaire ayant B de moyenne. Bravo. Et son frère également. Donc ça, c'est cool. Ils sont en train de jouer. On va essayer de jouer un petit peu. Bah écoutez, on va leur demander de faire quand même les devoirs puisque de toute manière... Ils n'ont rien d'autre à faire. C'est plutôt pas mal, hein ? Les notes qui augmentent. Je rappelle que pour faire grandir les enfants en adolescent, il faut qu'ils aient une note de A à l'école et on s'en rapproche. Bon, ce qui est un peu compliqué, c'est que si on ne reçoit pas la note de A de vendredi, du coup, demain, il faudra attendre tout le week-end et on va dire, les passées adolescences seulement lundi, je pense. Je pense plus pour lundi que pour demain, pour vendredi dans le game. Je voudrais bien aimer que ce soit vendredi pour accélérer les choses. On commence à gagner aussi pas mal d'argent avec les grenouilles, etc. On est à 4,000 simclos. Pour commencer à faire une chambre d'ado, il faut vraiment que je fasse ce que j'ai en tête, mais il me faut beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que j'accélère au niveau de la composition avant de la remettre enceinte. Là, j'aurais pu, techniquement, la remettre enceinte, mais après, c'est compliqué au niveau de l'argent. Donnez un titre à votre nouveau morceau. On vient de terminer la composition d'un morceau. Comment voulez-vous l'intituler ? On va l'appeler l'Aude aux simflos. Voilà. Pour attirer les simflos. Mais elle n'est pas passée niveau 9. Ah là, elle ne peut plus rien faire, mais elle n'est pas... Ah mince, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas la bonne. Bon, elle est vraiment dans le bad, par contre. Alors, toilette. Je lui ai demandé de faire à manger, servir le dîner, parce que manger, comme vous l'avez vu dans l'intro, du gâteau au chocolat le matin, ce n'est pas très... Voilà quoi, j'ai envie de te dire. Mais on va lui demander de faire un patalaï. Les enfants, ils ne doivent pas trop aimer ça. Pasta primavera. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Légumes, herbes. Ils ne doivent pas trop aimer ça. Boulette de viande à l'italienne. Tiens. On n'avait pas fait ça une fois déjà. Elle mange quoi ? C'est quoi que tu manges ? Manger boulette de viande à l'italienne. Ah, mais on en a encore ? Pourquoi tu mangeais du chocolat alors ce matin ? Bah oui, on en a encore 6, lol. Bon, tant pis. je vais la laisser faire à manger et ça lui fera des points en cuisine. Alors, qu'est-ce que tu devais faire, toi ? Est-ce que tu as fini tes devoirs ? Je pense que oui. Et travail supplémentaire. Je pense qu'on va faire ça. D'abord, on va le laisser discuter un petit peu. Ah, à dernière récréation, personne n'a voulu jouer avec moi. Je suis restée dans mon coin. Si cela arrive de nouveau, que dois-je faire ? Alors, demande à d'autres enfants de t'y rejoindre. On va dire à l'instituteur. Alors, techniquement, franchement, le mieux, c'est demander à d'autres enfants de les rejoindre. Parce que là, les autres ne sont pas méchants avec lui. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez, c'est juste qu'il a un problème d'intégration. Et c'est vrai que des fois, les enfants sont un peu... Je n'irais pas réticents ou quoi, mais voilà, ils n'intègrent pas forcément bien les nouveaux élèves ou les personnes qui sont... J'ai toujours connu ça de souvenir et dites-moi si vous aussi, mais dans ma vie d'étudiante, de collégienne, d'élève, tout simplement, souvent, il y avait toujours une personne dans la classe qui était solo, qui était seule, qui ne s'intégrait pas, qui était timide. Et c'est vrai que je n'ai pas remarqué que les gens essayaient de l'intégrer. Alors ça, c'est un truc qui était très... Après, j'ai dit étudiante, mais non, parce que c'est vrai qu'à la fac, c'est déjà beaucoup mieux à ce niveau-là. Alors, on demande à d'autres enfants de les rejoindre. Parce qu'en général, si tu vas voir l'instituteur, les autres ne vont pas trop aimer ça. Ils ne vont pas trop aimer. Donc, on fait ça. Donc, on fait ça. Mais dites-moi si... Parce que peut-être que ça a changé depuis les générations suivantes, peut-être que les enfants intègrent mieux les autres. C'est l'enfant de qui, ça ? Je ne connais pas. La première fois que je le vois, je crois. Écoutez, on va lui demander d'aller aux toilettes et de faire du travail supplémentaire. Non ! Je ne voulais pas qu'elle fasse ça. Bon, écoutez, pendant son frère, on va lui demander également de faire du travail supplémentaire. D'accord. Donc, le travail supplémentaire, c'est à partir de la note de B. Voilà. J'en apprends tous les jours sur les cibles. J'en apprends tous les jours encore. En tout cas, elle avait bien, bien faim. En attendant, elle fait reproduire des grenouilles. Écoutez, c'est un travail comme un autre. Bon, tu fais quoi dans la vie ? Eh bien, écoute, je fais copuler des grenouilles. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, ensuite, elle va aller de dos. Les deux font leur travail supplémentaire, c'est parfait. Bon, elle aura un petit problème au niveau du social, mais bon, je préfère qu'elle aille dormir parce que là, elle est vraiment pas bien. Juste, non, ne va pas nettoyer l'assiette, s'il te plaît. Ne nettoie pas l'assiette. Pose à côté, s'il te plaît, non ! Mais arrêtez de nettoyer vos assiettes pour rentabiliser la poubelle. Je crois que je vais enlever le lévier, limite, juste pour pas qu'ils lavent les choses, quoi. Mais après, j'ai peur qu'ils vont quand même aller dans la salle de bain, quoi. Aïe. Elle part de dos, ses enfants sont à côté d'elle, en train de faire leur devoir. C'est quand même beau comme image. Les enfants font leur devoir devant la maman qui dort. Bah alors, tu les aides pas, maman ! Elle les aide pas. C'est pas grave. Alors, t'as fini tes... Ok. Donc, toi, c'est toilette, douche, et le dos. Et quant à toi, bah je crois que c'est dodo tout pour... Ah, t'as quand même pas. Alors, prendre des restes, et puis après, bah, au dodo. Voilà. Là, tout le monde ira dormir, ce sera parfait. J'espère que tu nettoieras pas ton assiette. Je crois qu'il nettoie moins son assiette que sa soeur et que sa maman. J'espère que ce sera le cas qu'il laissera son assiette. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Je suis en train de chanter sous la douche. Ça me fait délirer. Ok, tout le monde est parti dodo. plus rapidement, même voir beaucoup. J'ai envie de dire qu'il y a une super fête. Mais elle est maman, je te le dis plein de fois. Je ne peux pas. Allez, on va la réveiller. Elle va aller prendre une douche. Voilà. Oui, si on va le réveiller. Tiens, ils vont discuter un petit peu ensemble. toi, quand tu as fini, t'iras parler avec ton fiston. Demandez quand même conseil à son fils. Mais bon, ça arrive. non. Même les parents, des fois, peuvent avoir besoin de leurs enfants pour les remettre un petit peu sur le droit chemin. Ne t'inquiète pas, ça ira, ça ira. Se vanter de sa famille, mais en même temps, c'est ta famille déjà. Quoi ? Trop d'action ? Alors qu'elle n'en a que quatre ? Et on va la réveiller. Par contre, elle va aller prendre des restes puisqu'elle a faim. Les deux-là ont besoin de social donc voilà, ça en profitera de devenir meilleure amie. Oh, ce favoritisme de son fils. Oh mon dieu, ce favoritisme. Oh my godness. Elle préfère son fils à sa fille. Présenté sur les animaux bizarres. Oh, ils se font des câlins, elle devient meilleure amie. Mais elle va quand même se renseigner sur l'école. C'est parfait. Racontez une histoire drôle. C'est bien les blagues avec les enfants. Ça y est, elle est heureuse. Elle est heureuse. Oh, j'ai un secret. Je préfère qu'elle reste assise. Voilà. Exprimer son amour. Oh, même si on doit se lever, c'est pas grave. C'est parfait. J'adore. J'ai peur que... Je sais pas si donner une leçon profitable, c'est positif ou pas. Je vais essayer. J'ai peur que c'est quelque chose que les enfants peuvent prendre mal. Ah non, il a l'air de bien de prendre. Ça va. Je pensais que ça pouvait être mauvais, mais ça va. Elle est plutôt bien, mais elle a besoin de parler aussi. Pourquoi elle vient pas avec ? C'est vrai qu'en parlant, ça fait augmenter les poings. J'avais pas pensé. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu regardes un film triste ? Un film d'horreur ? L'armée des Sims morts vivants ? Mais c'est pas de ton âge ! Tu regardes pas ça ? Si tu veux, change la télé. Oh mon dieu, mais regardez ce qu'elle regarde. Ça va, elle a été assez bien. Mais bon, c'est pour aller à l'école, je crois. Bon, tous les deux aller à l'école. Est-ce qu'ils sont bien ? Alors, ils sont bien. Ils ont fait du travail supplémentaire. J'aurais dû faire un projet scolaire pour être sûre. Mais je sais pas si j'aurais eu le temps. C'est vrai que j'ai tendance à obter, mais bon, ça coûte un petit peu, mais ça vaut le coup d'investir. Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Pourquoi tu manges pas ta sortie ton truc ? Manger par de gâteau, voilà. Et la mure de notification plein. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va enlever les notifications. On va tout supprimer pour repartir sur une table vide. Et là, elle va partir manger. Alors, comment dire, comment dire ? Elle est plutôt pas mal. Ensuite, on va demander d'aller aux toilettes et on peut vous faire un morceau. Ce sera le dernier morceau avant de pouvoir les mettre en vente, même si je ne sais pas où ils sont, les morceaux qu'elle a fini. J'espère qu'il ne faut pas. De toute façon, avec l'argent qu'on a, on peut investir dans un petit ordinateur pour débuter. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais je crois que je vous l'avais déjà dit dans l'épisode d'avant. En fait, ce que je voulais faire, c'était déplacer la salle de bain, mettre la chambre de ce côté-là. C'est limite, je devrais repartir de zéro. Économiser de l'argent et raser la maison pour faire un truc simple. Parce que la maison est très très belle. Elle est jolie, j'adore le design. Franchement, regardez, elle est magnifique. Franchement, elle est très très belle. Mais, comment vous dire que ça va être compliqué pour moi de garder un design sympa avec ce que je veux faire. Parce que je veux partir sur quelque chose de simple et de pratique pour le challenge. Parce que c'est un challenge qui va durer longtemps, qui va être compliqué. On va demander d'aller au toilette, la peau, elle va se faire pipi dessus. Donc, autant partir sur quelque chose de simple et de pratique. J'aime pas les trop grosses maisons. J'ai remarqué que souvent, dans ce challenge-là, les gens faisaient des énormes maisons. Alors, moi, je vais essayer de faire quelque chose de pratique, de simple et de pas trop grand. Sachant que, de toute manière, ils seront toujours maximum 8 dans la famille puisqu'on n'a pas le droit de utiliser le mod pour avoir plus de gens dans la famille, tout simplement. Quoi ? J'ai hâte de faire de mes devoirs pour l'école mais j'ai trouvé les derniers exercices vraiment durs. Je suis peut-être trop bête. Qu'en penses-tu ? Non, on s'améliore en pratiquant. Voilà. Mais quoi ? Regardez, Angélie a terminé l'école pour cette semaine. Elle s'en sort bien mais quelques efforts supplémentaires ne lui feraient pas de mal. Je t'avouerai qu'ils ont fait quand même... Il a eu un. Quoi ? Angélie est revenue de l'école le vendredi. Soir sont parfaits pour transformer des B en A. Ah bah, ils ont toujours des A. Ils ont toujours des B. Mince, j'aurais pu faire le projet scolaire. Pour les prochains enfants, je me concentrerai sur les projets scolaires. Bon là, ça va encore. J'apprends encore. Mais c'est vrai que là, je suis un petit peu déçue parce qu'ils ont fait pourtant du travail supplémentaire et apparemment, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. En fait, ça a limite servi à rien, j'ai envie de te dire. Mais bon. Alors là, qu'est-ce qu'ils font ? Non, non, non. Toi, tu vas continuer à faire ton morceau. Voilà, ici. J'ai trop hâte de caler les aptitudes au niveau... Ça y est. Maintenant, ça marche comment ? Ah, déposer un morceau. Super. Composition cosmique. Piano et l'ode aussi me flouze. On va faire ça tout de suite. Comme ça, plus tôt, ce sera fait. On pourra peut-être commencer à avoir de l'argent à partir de demain. J'espère. Je crois que j'ai pris froid. Je vais aller me chercher un plat épisode festival des épices. Non, je ne peux pas. C'est bon, t'as mis les deux ? Ouais. Angel a déposé un morceau de piano récemment et doit attendre une semaine à déposer un autre. Ah, merde ! Ah non, c'est pas comme les... D'accord. C'est pas comme les livres. Tu peux en déposer qu'un seul. Oh, mon Dieu. Mince. Je n'avais pas prévu ça, par contre. Je n'avais pas prévu ça. Et par contre, là, si je mets composé un morceau, est-ce qu'on a un air fantaisiste, un grand classique ? Un morceau pêcheux. Donc, je pense que si je fais un grand classique ou un air fantaisiste, on gagnera quand même plus de sim plus, mais par semaine. C'est pas beaucoup. Oh, mince. Comment faire ? Euh... Alors, comment faire ? Alors, je me pose la question maintenant de comment faire pour gagner plus d'argent avec un piano. Est-ce que genre, il y a un piano je ne sais pas moi, au musée ou je ne sais où, on peut gagner de l'argent avec des pourboires ? Bon, après, on verra combien d'argent on gagne avec cette composition. J'espère que c'est beaucoup parce qu'on est quand même à neuf d'aptitude, quoi. Pour les livres, c'était quand même beaucoup plus rapide de pouvoir vendre des livres. Et on pouvait en vendre beaucoup plus parce qu'il n'y avait pas de limite. Enfin, il y avait juste pour un, une option, on ne pouvait le faire qu'une fois par semaine. C'était l'option qui nous rapportait le plus d'argent. Mais on pouvait quand même mettre des livres tous les jours. Ah mon dieu. J'ai peur là. J'ai peur. N'ai peur, n'ai peur. Bon, on verra bien. En tout cas, on ne se relâche pas les enfants et on fait quand même placer dans le monde faire du travail supplémentaire. Ah, tu as déjà fait tes devoirs. Bon, allez, fais du travail supplémentaire. Je pense que faire maintenant un, comment dire, ça ne sert à rien, je pense, de faire le projet scolaire parce que là, je pense qu'ils sont à deux doigts lundi. C'est limite obligé. Ils vont recevoir la note de A et on pourra commencer à les transformer en adolescents et je pense que ce sera au moment même aussi où on fera la maison parce que là, ce n'est pas terrible. Ce n'est vraiment pas terrible là. Ce n'est vraiment pas la terribilité là. Ah, bonjour. Inviter à rester dormir. Inviter à rentrer, peut-être pas à rester dormir, mais juste à rentrer ce serait déjà pas mal. J'ai voulu l'envoyer faire crac-crac mais je suis immense en train de faire les devoirs sur le lit. Écoutez, allez dormir les enfants, maman, elle va être occupée. Maman va être un petit peu occupée. Alors, attendez. Non, je pense, je ne sais pas, il va vouloir faire crac-crac. Il est en train de partir, je ne sais pas. non, il ne part pas déjà. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour le Baby Challenge. Je vous verrai bien au prochain épisode si on va faire crac-crac ou pas. Ce serait une belle intro comme ça, au moins. Mais bon, ce n'est pas bien de coucher avec son ex. Si tu le fais, bien sûr. Si tu ne le fais pas, ça va. J'ai envie de te dire, ils ne sont jamais vraiment sortis ensemble parce qu'ils ne sont jamais été petits amis. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un bien grand mot. En tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un commentaire et à me donner des petits conseils si vous en avez, bien sûr. Et à me rassurer, bien sûr, sur les compositions. J'espère que ça gagne quand même pas mal d'argent parce qu'on a mis beaucoup d'efforts là-dedans. Et je serais un petit peu déçue si on gagnait genre 50 ou 100, 6 plus par jour avec ce qu'on vient de faire. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait beaucoup de semaines pour vraiment rentabiliser une journée. En tout cas, par rapport aux auteurs de livres. Voilà. Bah, écoutez, moi, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager si ça vous a plu. Et moi, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Donc, je rappelle le Baby Challenge tous les mercredis et vendredis à 17h30. Je vous fais de très gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501